Jézabelle n'est pas celle que tu crois. Jézabelle n'est pas celui qu'on t'a toujours montré. Jézabelle, c'est pas une femme qui est mal habillée. Jézabelle se cache derrière Achab et Achab se cache derrière Jézabelle. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Je vais te montrer ce que c'est Jézabelle. La parole de Dieu nous dit dans 1 roi chapitre 19, à partir du verset 1, Achab rapporta à Jézabelle tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabelle envoya un messager à Elie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Elie voyant cela, se leva à Sanala pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Puis lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un jeûne et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couchait, il s'endormit, sous un jeûne. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Jézabelle représente la manipulation. Jézabelle représente le contrôle et l'intimidation. Donc, Achab, c'est lui qui fait en sorte que l'intimidation, la peur, la manipulation que Jézabelle met dans ta vie soit visible, soit ancrée dans ta pensée, soit ancrée dans ton cœur pour que tu aies peur de Jézabelle et que tu ne puisses pas te rebeller contre Jézabelle et faire face à Jézabelle. Donc, peu importe là où Jézabelle opère, il y aura toujours une personne qui lui permet d'arriver à ses fins, qui lui permet de faire ce qu'elle a envie de faire. Alors, c'est qui Jézabelle? La parole de Dieu nous dit, Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabelle, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors, pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce qu'on a tendance à penser que Jézabelle, c'est une femme qui est mal habillée, c'est une femme qui porte les bijoux, c'est une femme qui porte les perruques, c'est une femme qui porte les boucles d'oreilles, c'est une femme qui s'habille mal, qui s'habille sexy. On nous a menti. Jézabelle, ce sont ces pasteurs-là avec des gros costumes, avec des grosses cravates, avec des costumes de marque, qui font des prophéties qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui prophétisent les gens dans les chambres d'hôtel, ou ceux-mêmes qui se moquent du parler en langue. Ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux pasteurs qui te disent que si tu n'as pas payé la dîme, si tu n'as pas payé, c'est si tu n'as pas payé cela, tu ne verras jamais la bénédiction de Dieu. Ce sont les gens qui te disent que tu peux devenir parfait, ce sont les gens qui sont en train de te mentir, qui sont en train de te dire que même si tu as demandé pardon à Dieu, Dieu ne veut pas pardonner ton péché, Dieu ne veut pas t'écouter. Ce sont les gens qui te disent que tant que tu n'as pas payé, tu ne verras pas ta bénédiction se manifester. Ce sont les gens qui te disent que si tu ne donnes pas 1000 euros, si tu n'as pas 500 euros, je ne peux pas prophétiser sur toi. Ce sont les gens qui te disent que si tu ne montes pas un hôtel dans ta maison pour mon bien, tu vas voir que tu vas souffrir Ce sont les gens qui détournent la parole de Dieu pour leur propre gain Ce sont les gens qui se lèvent contre la vérité de la parole de Dieu Qui se lèvent contre la vérité de la parole de Christ pour stresser les enfants de Dieu Pour nous garder en prison, en prison psychologique Ce sont les gens qui passent leur temps à mentir aux enfants de Dieu Que le mari de nuit et la femme de nuit existent Ce sont les gens qui prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu Et qui nous condamnent pour rien et qui nous amènent en prison Pendant que nous les enfants de Dieu, nous sommes libres Donc Jézabel, ce sont des fausses prophétesses et ce sont des faux prophètes Qui passent leur temps à mentir aux enfants de Dieu pour leur propre gain Ils disent qu'ils entendent la voix de Dieu, ils disent qu'ils parlent de Dieu Ils disent qu'ils parlent de la parole de Dieu Mais quand tu vérifies ce qu'ils disent, quand tu cherches à comprendre ce qu'ils disent Tu te rends compte que ce sont des menteurs, ils n'ont rien à voir à faire avec Dieu Ce sont les gens qui ont vendu leur âme au diable Ce sont les gens qui ont vendu leur âme à la sirène Et qui cherchent des victimes à amener avec eux Ils ne sont pas là pour te délivrer Ils sont là pour te nuire et pour te détruire Faites attention à Jézabel et à Chab Ils sont dehors, ils sont sur internet Ils sont partout en train de chercher des victimes Des gens qu'ils vont gagner et détruire Et voler leur argent, voler leur richesse et les abandonner Donc ce genre de personnes Jézabel et à Chab, ils ne parlent pas pour Dieu Ils parlent pour Baal, ils parlent pour Baal, ils ne sont pas pour Dieu Ceux qui sont pour Dieu parlent de Christ Tu vas voir que même dans leurs églises, ils ne prononcent pas le nom Christ Ils ne prononcent pas Christ parce qu'ils savent qu'ils ne parlent pas de lui Ils parlent de Baal, ce sont les serviteurs de Baal Faites attention aux serviteurs de Baal Tous ceux qui vous disent que la bénédiction, que la grâce, que la faveur, que la prophétie doit être payée Ce sont des serviteurs de Baal Ils ne peuvent pas être de Dieu Parce qu'avec Dieu, nous sommes sous la grâce Et tout ce qu'il nous est donné, c'est donné par grâce Alors, sois averti Shalom